A l'intérieur du bâtiment, les techniciens essayent de maintenir l'antenne et diffusent toute la journée des émissions en direct. Les débats sont consacrés entièrement au sort de la chaîne. Certains employés travaillent non-stop depuis 72 heures. Tous nos collègues, même ceux qui étaient en vacances, sont revenus. Ils sont tous ici et travaillent à plein temps, affirme le directeur technique. Un programme d'information est diffusé 24 heures sur 24. Il recueille les réactions à la fermeture de la chaîne en Grèce comme à l'étranger et couvre les manifestations. Les techniciens sont déterminés à continuer jusqu'à faire plier le gouvernement. Nous avons perdu le lien avec les Grecs vivant à l'étranger. Cela m'aime beaucoup et me donne la force de continuer. Les émissions sont seulement diffusées sur Internet et grâce à un canal numérique fourni gratuitement par l'Union Européenne de Radio-Télévision, Anthony Samaras doit se réunir ce lundi avec les leaders des deux autres parties de sa coalition pour trouver rapidement une solution. Les journalistes et les techniciens continuent de travailler jour et nuit pour maintenir l'antenne. Peu importe la fatigue qu'ils ressentent, ils sont déterminés à défendre leur place jusqu'à la réouverture. De la chaîne publique.